mais quelle comédie bonjour à tous c'est l'été place colette ça nous donne envie de danser de chanter en direct depuis le secrétariat général comme toujours nous allons parler d'un spectacle qui se donne incessamment et ici même très exactement à partir du 30 juin et jusqu'au 25 juillet prochain c'est une comédie musicale un genre ici peu banal mais en même temps la période que nous vivons est pour le moins originale alors pour évoquer ce joyeux spectacle jubilatoire même je dirais j'ai le plaisir d'être en compagnie des artistes qui sont à l'origine même de cette comédie Serge Bagdasarian bonsoir 521e sociétaire du français Marina Hans bonsoir pensionnaire du français toute récente millésime 2020 printemps c'est à dire du coup vous n'avez encore jamais joué non c'est ça ça va être votre prise de rôle en fait formidable on va y revenir dans un instant et puis les musiciens aussi Vincent Leterme bonsoir et Benoît Herbin bonsoir un grand merci à tous les quatre d'être là pour donner aux futurs spectateurs de votre ouvrage des clés évidemment d'écoute mais peut-être que pour commencer j'avais envie de vous demander comment en séjour ou enfin on tombe le masque ou enfin la maison ici reprend vie vous vous sentez Marina moi je me sens très exaltée déjà les gens qui dansent la place Colette les week-ends ça c'est quand même un choc c'est vrai et puis il y a eu les théâtres à la table et tout ça mais voilà le plateau l'arrivée du public la rumeur dans la rue franchement c'est la rumeur dans la rue qui me qui me voilà qui me plaît énormément parce que on a on a travaillé dans un théâtre fantôme quand même on a travaillé pour les fantômes oh il y avait quand même des spectateurs qui étaient bien en chair et en os derrière leur écran mais on n'a pas les spectateurs qui ne vont pas jouer oui on a mis dans des petits tiroirs donc c'était voilà ça de sentir que ça grouille autour qu'on va ouvrir les tiroirs ouais et qu'on va ouvrir les portes et tout ça c'est vraiment très exaltant Serge nous on a rouvert ici avec la puce à l'oreille donc on a été le spectacle qui a ouvert la salle richelieu et c'était extrêmement émouvant de retrouver le public vous l'imaginez je pense que c'était aussi très émouvant pour les gens de se retrouver dans cette salle qui connaissent bien de revoir toute cette zone d'accueil qui a été complètement renouvelée de retrouver les artistes sur le plateau et donc on leur a dit un petit mot avant le spectacle pour voilà pour leur dire à quel point on était heureux de de réouvrir et là maintenant on a déjà quelques représentations qui se suivent là on n'est plus à cette première mais cette joie là toute particulière elle n'est pas du tout entamée elle n'est pas encore totalement fait pourtant on a l'habitude de jouer devant un public mais c'est une telle joie de les retrouver tel bonheur que voilà on passe un moment très très chaleureux et puis et puis moi je n'en reviens jamais de voir de voir les salles pleines enfin pleines à la jauge autorisée mais mais voilà on n'a plus une place de libre c'est un grand bonheur de voir que la fidélité est au rendez-vous Alors Marina l'a évoqué spectacle pensé pour Noël pour Noël dernier c'est ça l'origine la genèse de ce spectacle finalement il va être créé ici même dans la salle Richelieu c'est à peu près la première fois que ce genre là est dans la grande salle il a été pensé comme un baume ce spectacle pensé justement pour cette situation là bien précise d'une troupe à l'arrêt mais pas à l'arrêt enfin qui comme disait Marina continue à faire son ouvrage mais un peu pour des fantômes Non il n'a pas été conçu il n'a pas été conçu dans l'idée d'être une sorte de soulagement après Covid pas du tout il y a une tradition dans cette maison des cabarets qui est maintenant ancienne qui remonte des spectacles chantés il y en avait eu quelques-uns il y a quelques années on avait eu une vie parisienne il y a une vingtaine d'années maintenant mais les spectacles musicaux il n'y en a pas eu tellement et il y a eu une tradition depuis à peu près plus de dix ans maintenant qui est que chaque année on a un cabaret au studio de la comédie française c'est la première fois que les cabarets en tant qu'elle sont conçus et pensés pour le grand plateau il faut dire que ça rencontre un succès qui n'est jamais démenti le public est toujours en rendez-vous c'est toujours plein le studio c'est une petite salle c'est facile de remplir et là on s'aperçoit que la demande est très forte les gens ont très envie de ce genre de spectacle alors est-ce que c'est parce qu'il y a le Covid et qu'on bénéficie de ça peut-être mais je crois que l'appétit que nous nous avons à l'intérieur de la troupe pour ce genre là rejoint l'envie d'un public et ne se dément pas là vraiment on a beaucoup de chance et les gens sont très amateurs d'entendre des chansons parfois qu'ils connaissent parfois qu'ils connaissent pas mais interprétées par des acteurs ça ne donne pas du tout la même chose que d'avoir une interprétation par un acteur parce que d'un seul coup on a l'impression d'entendre pour la première fois une chanson peut-être pas aussi bien chantée que par l'interprète originale mais en tout cas de façon différente et avec une mise en avant du texte et un jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir Oui vous avez dit c'est vrai qu'il y a ces cabarets est-ce que vous diriez qu'il y a une culture musicale qui a donc évolué dans la maison depuis ces quelques années où ces cabarets se succèdent ? Oui aussi parce qu'on travaille avec des musiciens qui ont l'habitude de faire travailler des chanteurs avec Vincent et Benoît et qui savent mener les choses de manière très belle et nous être à la fois très exigeants et puis de nous donner l'appétit d'aller plus loin sur ce qu'on sait faire en chant et c'est vraiment formidable de travailler avec eux On va rentrer dans ce processus petit à petit mais peut-être déjà Marina par exemple donner un petit peu le pitch comme on dirait en bon français de cette comédie En fait c'est difficile de la pitcher comme un stéréotype de spectacle On va dire que c'est une rêverie musicale autour du désir de plateau, du désir de scène, du désir de s'exprimer, des artistes, du désir de partager avec le public Cette profession dans laquelle on est tous et puis d'être une troupe, d'être ensemble Je pense que la musique est vraiment le cœur du spectacle, c'est vraiment le moteur de tout Et c'est l'histoire de ces acteurs, actrices qui sont là et qui expriment à leur manière, artistiquement en parlant d'ailleurs Soit avec des textes, soit avec des chansons, soit en dansant, leur rapport à la scène et leur rapport au public Et c'est véritablement votre troupe parce que vous vous appelez par vos véritables prénoms Ah ben c'est nous Oui c'est ça, donc c'est l'histoire de la troupe du français C'est le théâtre dans le théâtre et votre théâtre dans votre théâtre Oui c'est chaque acteur C'est pas vraiment la troupe de la comédie française, de toute façon elle est toujours présente dans tous les spectacles Cette sensation de collectif Mais là c'est, la lumière est mise plus sur les individus Un peu comme l'avait fait justement la web télé Et tout d'un coup on se découvrait les uns les autres Des goûts, des aspirations, des choses très précises en fait Qui racontent les cultismes aussi de cet endroit Et ça c'est, le spectacle raconte ça aussi Il y avait dans ces mois qui ont précédé donc de confinement En effet avec ces web télé Toutes ces émissions qui ont été imaginées Une manière où c'est vrai que le public a eu accès à peut-être davantage d'intimité des acteurs Est-ce que c'est aussi une source d'inspiration ? Est-ce que vous avez découvert des uns des autres ? Vous le disiez Marina, on découvre Mais qu'est-ce qu'on découvre ? Là on va vous voir danser, chanter, faire des claquettes Est-ce qu'il y a eu des étonnements par exemple des uns et des autres Que vous n'imaginiez pas, soupçonniez pas ? C'est-à-dire que ce spectacle a été imaginé avec la distribution Et autour de leurs envies, de choses qu'ils avaient envie de dire De choses qu'ils avaient envie de chanter, de textes qu'ils avaient envie de dire, d'auteurs Par exemple il y a un moment donné où on a un des acteurs qui dit un texte incroyablement difficile De cet artiste qui s'appelle Pierre Repp Qui n'arrête pas de se tromper, de buter sur toutes les syllabes possibles et imaginables C'est infernal Et je n'imaginais même pas un jour proposer ça à un comédien C'est venu de lui C'est Clément Bresson qui fait ça et qui le fait vraiment très très brillamment Et c'est très étonnant parce qu'on a découvert effectivement à travers cette web télé Des façons d'être Des façons d'être parfois Quant à nos goûts À la solitude aussi Le premier confinement on était quand même seul chez nous Avec nos téléphones, nos tablettes Ou nos ordinateurs, avec la petite caméra Et à faire des programmes avec trois fois rien Avec les cuillères à bois Et puis les couverts de la maison Enfin rien Et soit on lisait un livre, soit on parlait de nous Et soit on parlait de nos parcours émotionnels d'enfants Qui nous ont emmenés un jour au théâtre Et c'est des choses dont on ne parle pas normalement On parle très rarement entre nous De tiens comment tu étais quand tu étais petit Et qu'est-ce qui t'amenait sur cette voie-là Mais pas du tout On parle d'aujourd'hui, de notre métier De nos rencontres, de notre travail Mais moi j'ai découvert mes camarades Vraiment d'une façon très très inhabituelle Et très émouvante aussi Et donc c'était C'est venu assez naturellement de leur dire Et bien justement continuons à parler de ça Continuons à parler de ce goût-là De cette chose-là qu'on ne connaît pas nous-mêmes Et puis découvrons ce qu'on pourrait en dire Sous la forme d'une commune musicale Et sans doute que tout ça a été possible aussi Parce que Vincent Benoît Vous connaissez bien la troupe Parce que c'est une sorte de troupe élargie Il y a Christian Lacroix aussi Qui a mis sa patte pour les costumes Vous êtes des fidèles Véritablement du français À la fois en musique de scène Ou pour les cabarets Vous aussi vous avez découvert Quelques facettes de comédiens Que vous connaissiez pourtant Pour avoir déjà fait Des cabarets Le viand Ou je ne sais Ou l'interlope Voilà différentes choses Des musiques de scène Et là vous Vous avez été surpris par leurs propositions Par exemple ? On est toujours surpris Par les propositions des comédiens du français C'est ça l'intérêt Pour nous musiciens C'est justement d'être bousculés Et puis de pouvoir penser Les chansons différemment C'est ce que disait Serge De pouvoir les réentendre Et puis alors là Cette année Oui oui je suis surpris Parce qu'il y a des gens Que je connaissais bien Avec qui j'avais travaillé Et qui non seulement Il y a de la musique Mais la musique et la danse S'il vous plaît Il y a beaucoup de danse Il y a un gros travail Vraiment Je ne savais pas Que le lycica Fais si bien des claquettes C'était très impressionnant Et oui et puis ce qui est intéressant C'est de travailler aussi avec J'ai fait pas mal de cabarets bien sûr Mais je n'ai pas travaillé Avec tous les comédiens Donc là je rencontre des comédiens Nouveaux que je connais bien sûr Mais avec qui je n'avais pas travaillé C'est ça c'est toujours intéressant De voir comment ils entendent Et du coup on apprend des choses aussi Moi en tant que musicien Des comédiens C'est la première fois Que vous travaillez ensemble Tous les deux Ah oui Et alors en quoi En quoi vous vous complétez ? En quoi on se complète ? On vient d'un univers Un tout petit peu différent Et j'espère que ça a pu être une En tout cas nous Enfin moi j'ai beaucoup aimé Travailler avec Benoît Mais j'ai vu tout son travail Dans le cabaret On se connaît quand même Mais on se connaît quand même Voilà Et moi c'est vrai Qu'il y avait Je viens un peu plus de la musique Classique et tout ça Donc c'est vrai Je me suis un peu D'emblée plus situé Sur les gros morceaux De communi musical Plus classique On va dire Et puis en plus Il y avait des travaux D'adaptation En français Que j'aime bien faire On a fait ça ensemble Sur des numéros Que vous découvrirez Voilà Et puis Benoît Benoît c'est un magicien Pour faire Inventer une nouvelle couleur Et une chanson Enfin c'est pareil Il y a des choses Qu'on connaissait très très bien Et qu'il a réussi à colorer Enfin là c'est tout à fait Un autre monde Et voilà Je ne sais pas si j'aurais Suis faire ça aussi bien C'est ça Il y a six musiciens Un peu Je vous dévoilais Ils sont en nombre chinoise Et tout le temps sur scène Ça fait partie aussi Du spectacle Ça j'ai le sentiment Serge et Marina Les acteurs Sont à la fois acteurs Et spectateurs On ne vient pas faire son numéro Puis on repart On est aussi sur scène Un peu tout le temps Ça c'était une volonté Que de montrer aussi Les machineries Tout est à vue Oui Il y a une idée Dans le verre du décor D'abord Les thèmes abordés Dans certaines chansons Certains textes Parle énormément De l'intimité De l'artiste Donc aussi Avec la scénographie D'une académicienne Chloé Chloé On a travaillé Sur le côté Brillant Du show Et puis Qu'est-ce qu'il y a derrière Ce que nous ne voient jamais Les spectateurs C'est comment c'est Derrière Un pan de décor Qu'est-ce qu'il y a derrière Donc elle a reconstitué Comme ça Des sensations Vraiment De coulisses Et oui Dès qu'on était tous là Ça c'est venu très naturellement D'abord parce qu'on compose Ce spectacle Vraiment tous ensemble Et puis Je pense aussi Parce qu'il y a Quand les gens Travaillent en troupe Ils se regardent D'une manière Très particulière Et je pense que C'est important de le voir Ça pour le spectateur Ils se regardent eux-mêmes Ou ils se regardent Les uns les autres ? Ils se regardent Les uns les autres Il y a un regard Que vous ne trouvez pas Dans d'autres Vous allez aller au théâtre Voir des équipes De 10-15 comédiens Le regard Des acteurs Sur leurs partenaires Quand ils travaillent Ensemble à l'année Quand ils sentent Tout d'un coup Là on le voit tout le temps Même en répétition Quand on fait Des petites musicales Comme ça Juste pour se remettre Un peu les chansons À quel point Les acteurs écoutent Leurs partenaires Rechanter Jour après jour Cette écoute-là Elle est très précieuse Elle est très profonde Et je trouvais Que c'était très important Qu'on le voit C'est un peu l'incarnation Aussi du fameux Simul et singulisme C'est véritablement ça C'est-à-dire à la fois L'être social Et puis l'individu sauvage Les deux sont véritablement là Et il y a Cette intimité Vous évoquiez L'envers du décor Il y a aussi Des séquences Je me souviens Qui sont éminemment personnelles En fait Où vous livrez Des choses de vous C'est tout l'intérêt De faire ce travail-là Et surtout Après ce qui s'est passé Avec ce confinement Et cette web télé Tous ces moments Où effectivement On a été amené à parler Par exemple Il y avait une rubrique Lors du premier confinement Qui s'appelait L'enfance de l'art Où il fallait qu'on parle De comment Comment peut-il Les choses sont nées en nous On a eu des choses assez J'ai vu des albums de famille J'ai vu des choses Très personnelles Et il y a un moment donné Où on s'est dit D'ailleurs Mais est-ce qu'on a raison De montrer tant de choses Que ça Et puis finalement Quand on est dans une forme Qui nous appartient Qui est notre langage Qui est celui du plateau Qui est celui de la musique Parce que maintenant Ça y est On commence à oser Se dire un petit peu Tout petit peu musicien Tout petit peu chanteur Et bien voilà On se dit Avec ce langage-là Maintenant On peut faire notre métier Et dire Une chose Qui a été de l'ordre du partage Avec les gens Et qui a été finalement Dans cette période Un peu maussade Une chose très belle Et la revivre En en faisant un spectacle C'est une façon aussi Un peu de transcender les choses Et puis de se dire Maintenant on est bien réunis Nous voilà une dernière fois Dans notre forme Voilà On parle en notre nom Et puis après Tout le restant de l'année Nous nous ferons Qu'endosser des personnages Ne vous empêtez pas Mais là pour le coup On finit par Un peu de paillettes Là-dessus Et Serge, Marina Vous avez chacun A votre manière Un rapport A la culture anglo-saxonne Qui est fort Mais vous vous étiez Le nombre de 30 ans Oui oui Pour moi je suis un grand amateur Mais ça ne remplace pas Quand même Vous avez ce goût De cette culture aussi Mais je pense que c'est pour ça D'abord on s'est entendus C'était miraculeux pour moi La rencontre avec Serge D'abord parce que j'étais Une grande fan De l'acteur Mais on ne se connaissait pas Du tout Non c'est vrai J'ai découvert Serge Au théâtre J'étais Voilà C'est une sorte d'idole Et quand j'ai Voilà Quand on a Confronté Nos inspirations Je ferais la Mais incroyable Ça t'as vu Ça Incroyable Mais oui t'as vu Serge a commencé A prendre des DVD A me donner des DVD De choses que j'avais pas vues De comédie musicale Anglo-saxonne Même l'histoire de la comédie Toi t'as toute l'histoire De la comédie musicale américaine Depuis sa création Dans les années 30 Enfin bon c'est Et puis parce qu'on cherchait Du théâtre musical Et C'était important Que ce soit du théâtre Donc c'est par la comédie musicale Qu'on a trouvé le répertoire Il fallait cette puissance narrative C'est ça aussi Qui était important C'était pas uniquement Uniquement De la musique Mais aussi La narration Entre les Plages musicales Oui oui Il fallait Comment C'est difficile À expliquer en fait ça En fait Je pense que la comédie musicale C'est quelque chose D'extrêmement Simple Dans sa conception C'est vraiment une parole C'était une parole simple Qui est mise en musique C'est à dire que C'est pas un chant C'est vraiment une parole A la base Donc en ça C'est oui Au niveau de la narration De ce qui est raconté C'était idéal C'est à dire qu'il n'y a pas La comédie musicale En gros C'est une histoire Qui se raconte Et puis tout d'un coup Ce qui vient de se dire Se chante Voilà Donc c'était La façon la plus simple De tout d'un coup Tomber dans le Dans le théâtre Dans la poésie Dans la musique Enfin vraiment En une seconde Est-ce que ce projet Vous a révélé Qu'en fait peut-être Vous en rêviez Et que vous n'en étiez pas conscient Ou bien c'est quelque chose Que vous attendiez Vous avec les cabarets Vous y avez déjà touché Quand même Pas mal Oui mais là c'est très différent Quand même Parce que autant Enfin je sais pas On s'est penché autour De Boris Vian On s'est penché autour De Bon parfois De thématiques Comme Celle de boîte de travestis Ou des choses comme ça Mais là Là on est quand même Sur autre chose On est sur D'abord sur un répertoire Qui est beaucoup plus large Qui n'est pas Dire aussi au spectateur En anglais et en français En anglais et en français Oui Et c'est quand même Un peu différent Que de se pencher Sur l'oeuvre de quelqu'un Et de faire Une sorte de voyage Avec cette oeuvre là Autour de Par exemple De Boris Vian Ou de Barbara Voilà Mais là pour le coup Il s'agit de partir Du véritablement Du désir des gens Et des choses Qu'ils ont envie de dire Et deux Oui c'est ça Complètement C'est à dire Et en fait Ça éclaire la chanson Encore plus C'est ça qui est incroyable Elle appartient A son interprète Plus elle est éclairée Dans son sens Est-ce que justement Le fait que Vous comédiens Ne soyez pas Des musiciens Professionnels Ça n'ouvre pas Cette possibilité De réinventer Les chansons De se les mettre Dans sa bouche à soi Peut-être de faire Ressortir les mots Davantage Qu'à d'autres moments De pouvoir se permettre Dans les chansons Des changements de rythme Des pauses On a l'impression Que tout est ouvert En fait C'est le théâtre Qui permet ça On est beaucoup plus libre Oui De casser la musique De parler si on veut Etc Dans la musique Il y a trop Il y a trop de commerce Il y a trop de choses Au théâtre On est libre C'est vraiment important Et c'est tout Bénef pour les musiciens Les musiciens De vrai Aller au théâtre Non c'est vrai Il y a une grande liberté Vous avez ressenti ça Merci Vincent Dans le travail De ce que aussi L'acteur On a très bien senti Que l'acteur Était source d'inspiration Pour toute la partie théâtre Et cette création collective Mais source d'inspiration Pour le musicien aussi Oui bien sûr Oui bien sûr Alors après Cette grande liberté Dont on parle Après il y a Certains numéros Sur lesquels Justement des numéros Un peu plus cadrés De comédie musicale Classique Où la grande liberté Elle est un peu relative Puisque Tu nous as arrangé Quelques coups Mais c'est du boulot Mais c'est vrai C'est du fur et à mesure Et puis Toutes les choses Extrêmement chorégraphiées Sont quand même L'objet d'un travail Vous verrez C'est un challenge Enfin Extrême Mais je crois Tous les acteurs Aimaient ce challenge Enfin tous ceux Qui sont venus avec nous De manière tellement enthousiaste C'est J'ai jamais fait ça Cette chanson Je vais pas lui dire Mais Ça je me rappelle Il y a une culture Comme ça musicale Qui est très Très profonde Et puis après Évidemment Rentrer dans la salle De ma pétition Avec Benoît Ou avec Vincent C'est une timidité Pour vous acteurs Le fait de chanter C'est un rapport différent A la scène Au public Au corps Je parle pas encore de danser Mais déjà Déjà chanter Ça fait appel à des choses Différents Ça dévoile beaucoup Ça dévoile beaucoup De chants Enfin C'est ce que me disent Moi je le sens aussi On n'est pas Dans ce qui fait Dans ce qui est Le fer de lance Dans notre métier C'est à dire Le mot et le dire Là on est dans le dire Effectivement Mais on est dans le dire Dans une zone de fragilité Parce que la voix parlée On la contrôle bien C'est notre métier La voix chantée C'est autre chose Si on travaille pas régulièrement Sa voix C'est un peu Une terre inconnue Et puis c'est une façon Aussi de montrer Des fêlures Des endroits Où on est moins Franc du collier Et puis C'est accepter D'une certaine manière De se donner En partage D'une belle façon Et donc ça Moi je suis extrêmement Respectueux De toutes les petites Faux notes De tout ce qu'il pourrait y avoir Encore qu'il y en a vraiment De moins en moins Ça devient même Une chose très rare Maintenant Mais c'est des acteurs Qui chantent leurs textes Qui chantent leurs histoires Et qui chantent des choses Qu'ils ont envie de chanter Et la deuxième chose Qui est très différente aussi Par rapport à ça C'est que parfois On accompagne quelqu'un Et on fait des cœurs Derrière lui Et être une force comme ça De soutien D'harmonie Et d'apporter comme ça Une sorte de De coussin mélodique Derrière quelqu'un Pour la côté C'est quand même Une chose merveilleuse Dans une troupe Ça a beaucoup de sens Que de faire une chose comme ça Que de se rendre cœur Derrière quelqu'un Puisque c'est un travail Assez sophistiqué Comme je disais Très On pouvait se permettre Tout et n'importe quoi Ça n'est pas On ne va pas dans la facilité Pour autant Parce qu'on peut parler un peu Au contraire On a toute liberté De nous en tant que musiciens De faire travailler les comédiens Et de les titiller Comme ça Et de Je pense J'espère Leur apporter un peu D'entendre des choses Comme ça Un peu surprenantes Une mise en danger J'imagine leur donner confiance C'est ça C'est ce que j'allais dire Une mise en danger Et du coup Ça révèle Des possibilités Du coup Oui C'est grand C'est pareil avec la danse Et Gislaine Lefebvre Qui a mis en scène musicaux Qui s'est emparé De chorégraphies De groupes Inspirés De vraiment De grands numéros De comedy musical Américaines C'est extraordinaire De voir l'évolution De chaque acteur Et l'idée évidemment C'était de faire avec les corps Enfin c'est C'est assez prodigieux A regarder Comme ça De voir comment Finalement on accepte Que son corps Aussi imparfait soit-il Dégage de la sensualité De la poésie De la danse Que ce soit possible Et pareil avec le chant C'est vrai que Enfin oui c'est un beau challenge Pour tout le monde J'ai l'impression Parce que dans la culture française La culture du jeu Elle n'est pas du tout Quand on est au conservatoire De chanter De danser De faire des claquettes De jouer la comédie Tout ça ensemble C'est aussi toute une culture Qui n'est pas la nôtre Alors moi j'ai pas fait D'école de théâtre J'ai pas connu effectivement Ce mélange là J'ai connu des cours Qui étaient segmentés Et Effectivement Non mais je veux dire C'est culturellement Peut-être moins Moins français Qu'évidemment En gros sexe C'est un peu en train De changer quand même Je pense que ce Ce clivage Enfin moi je suis au conservatoire Moi-même Donc en fait C'est vrai qu'on en parle On en parle beaucoup Et on essaye de De rendre cette chose Vivante Et Alors c'est vrai que Alors il y a De temps en temps Des spectacles Qui mélangent tout ça Après ça c'est Là on est vraiment Dans ce que nous pratiquons là Dans un endroit très précis Sur les numéros d'ensemble Et Donc chanter Danser les claquettes Et tout ça Bon On va le faire des fois Dans les écoles Mais ponctuellement Sur des spectacles Enfin j'ai l'impression D'ailleurs la preuve C'est quand on écoute La troupe chanter Et tous les jeunes Qui arrivent Et tout ça Il y a quand même Des gens Quand même relativement Enfin je parle pas de Il y a quelques personnes Absolument chanteurs D'ailleurs qui ont chanté Dans beaucoup de spectacles Qui sont dans notre Qui sont pas tous Dans notre distribution D'ailleurs Mais même quand on voit Tous les jeunes arriver Moi j'ai l'impression Qu'il y a Il y a une ouverture musicale Et une Enfin qui peut-être On peut se dire Que c'est dans le sens De cette bonne évolution C'est au niveau de la danse Que c'est très différent Oui Ça c'est vraiment Un autre continent Encore plus Vous diriez Parce que le chant C'est vrai Je suis d'accord Avec Vincent Il y a quand même Une chose avec la voix Parlée chantée Chez les acteurs Avec le manque aussi De l'interprétation Le corps Le corps Moi les souvenirs Que j'ai à l'école C'était quand même Bon c'était très contemporain C'est très du mouvement C'est très Il n'y avait jamais L'idée tout d'un coup D'apprendre une chorégraphie Et surtout Il y a un petit Comment dire C'était pas très bien vu C'est pas très bien vu C'est comme si C'était un peu Tu vois Il peut y avoir Un regard un petit peu Péjoratif Sur la danse De la rue Il y a une chose Où tout d'un coup Le théâtre Et cette danse là Ne va pas ensemble Alors que moi Dans ma culture Qui est anglo-saxonne aussi Cette danse là Cette danse viscérale Chorégraphique Joyeuse Jubilatoire Et tout ça C'est un vrai Business c'est sérieux C'est pas Une sous-chose Peut-être qu'en France C'est là Qu'il y a une petite différence De la même manière Que quand il y a Une comédie musicale Qui arrive en France Qui est entièrement traduite Et tout ça Quand les gens en parlent C'est toujours pour dire Un peu Oui enfin bon C'est de la comédie musicale C'est un peu Alors que Moi J'ai vécu En Angleterre C'est un art Qui a absolument sa place Et les grands interprètes De comédie musicale Sont des stars Enfin je veux dire Voilà C'est peut-être Cette perception Dans la danse La chorégraphie Voilà C'est une sensation Et là dans le travail Du coup Ce que vous avez pu ressentir Avec les uns les autres Vous sentiez qu'en fait Il y avait un plaisir A tout d'un coup Casser un peu Cette barrière Même s'il y a évidemment De la danse Ça et là Selon les productions Mais là c'est beaucoup plus affirmé Les chorégraphies de groupe Etc C'est quelque chose Qui fait du bien aussi Je veux dire Dans le partage Comme vous avez évoqué Du spectacle Ça a été un grève-coeur pour nous À un moment donné On a dû faire des choix De manière un peu naturelle Parce que parfois Les acteurs étaient pris Sur d'autres productions Et qui rendaient impossible Leur présence sur ce spectacle Mais en tout cas L'envie d'un théâtre musical Ça suscite toujours Énormément d'attentes Et c'est toujours vécu Comme une chose Un peu à côté Un petit peu particulière Et terriblement tentatrice On a toujours très envie De faire ça Et vous vient d'où Votre rapport à la musique ? Alors moi j'étais Alors c'est venu Parce que j'étais petit chanteur Quand j'étais petit Petit chanteur C'est un gros chanteur Qui s'appelait Les Rossignolets du Val des Roses Je ne s'invente pas Le Val des Roses C'était parce que C'était une ville À côté de Dunkerque Une ville flamande Qui s'appelait Rosendal Ça veut dire Val des Roses Et voilà Et le prêtre Qui avait fondé ça Rossignolets du Val des Roses Et le prêtre Qui avait fondé ça Moi j'appartenais A une famille Qui n'était pas du tout catholique Et j'étais tellement insupportable Et puis mes parents M'entendaient chanter Ils m'ont dit Allez tiens Eux ils font des voyages Tous les étés En Autriche Tout ça On partait faire des concerts Avec Voilà on est habillés Avec des jolies Des jolies Aubes Des jolies Aubes Et pas faire la liaison Non c'est ça C'est très très Et donc voilà Et donc voilà Et donc voilà Et on chantait D'un répertoire Qui était à la fois Sacré Et puis Et puis profane Et c'était très agréable À faire On rencontrait plein de gens Et ça m'a donné le goût de la musique Et du chant Et du collectif aussi Mais Serge est un chanteur extraordinaire Ah bah oui Non non mais Il y a Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de Non non mais il y a beaucoup de gens Qui aiment chanter à la commune française Oui mais là c'est toi qui es là Toute cette table Bien sûr Mais Serge a une voix extraordinaire Benoît Elle donne ça C'est vrai C'est absolument Pieds de l'oeuvre C'est vous qui chantiez Dans Roméo et Juliette Non ? Oui C'était à pleurer Je m'en rappelle Ça c'était sublime Oui je m'en rappelle très bien C'était trop beau Oui merci Tu avais même chanté Les adultes d'hôtesses arabes Tu te rappelles C'est à dire qu'on a Mais c'est pas parce que On a avec nous des musiciens On est des musiciens C'est à dire des gens Qui sont très exigeants Et qui nous Moi Jamais Je n'aurais pensé Chanter les adultes d'hôtesses arabes Jamais Je n'aurais pensé Chanter du Ravel Qui sont au-delà Enfin là J'ai touché Vraiment ma limite Ravel c'était quand même Enfin voilà Enfin voilà Il y a un moment donné Où ça Mais ils se disent On peut aller jusque là Avec certains Et puis ils nous proposent Des choses incroyables C'est ce que disait Benoît De vous pousser dans vos retranchements C'est ce que vous disiez D'aller plus loin Et vous votre rapport A la musique Marina ? Moi c'était Oui c'était très passionnel Petite par les comédies musicales Anglo-saxonnes Que j'allais voir Souvent à Londres Il y a aussi une tradition On appelle ça pantomime Panto on dit en anglais Mais à Noël Dans les troupes Il n'y a pas ça ici Mais il pourrait y avoir ça Il y a une sorte de spectacle Pour enfants Qui se met en place Où tous les acteurs En fait jouent Des instruments de musique Danse Les hommes jouent des femmes Les femmes jouent des hommes Enfin c'est toujours Un spectacle qui est hyper attendu Et interactif Avec le public Et quand j'étais gamine J'adorais ça C'est venu de là C'est vrai que c'est venu De la scène Pour moi En tout cas Mon rapport à la musique Et là aujourd'hui On avait les musiciens Qui revenaient aujourd'hui Pour la première fois J'avais les poils Dressés Tout l'après-midi Si les six musiciens Derrière Ils sont extraordinaires Et dans cette salle C'est fou Ah oui Là tout d'un coup Ça a été pensé Pour Marini Mais là vous avez Beaucoup plus d'espace C'est deux salles différentes Il y a des Là ici on est chez nous On a nos repères On connait bien ce plateau Marini c'était une salle Qui a été conçue Qui a été modernisée Qui est conçue Pour la comédie musicale Avec un plateau tournant Chose qu'on n'a pas ici Donc il y a des choses Qu'on a perdues Et des choses qu'on a gagnées Mais grâce au talent Toutes les équipes On récupère tout ce qu'on a plus ici Et bien on le fait Avec les gens du plateau Et ça se passe admirablement bien On bénéficie quand même D'un savoir-faire Dans cette maison Inégalable Justement il y a eu Il y a peu Le soulier de satin Avec tout Tout doit être provisoire Et c'est pour Il y a un peu de ça Quand on voit Votre spectacle aussi Cette idée comme ça De faire feu de tout bois L'espèce de génie De la récup D'une certaine façon Vous êtes allée fouiller Dans les costumes Dans les décors Tout est Tout est réadapté En fait Il n'y a pas forcément De création Pour ce spectacle L'économie du spectacle Je veux dire C'est la musique Surtout La musique Par le moment Je me rappelle C'est ce qu'on a dit On a dit C'est tout pour la musique Les arrangements Et tout ça Les musiciens Le nombre de musiciens Et après effectivement On s'est débrouillé Les accessoires Les costumes Effectivement C'est du stock Revu par Christian Lacroix Il y avait Beaucoup de choses Qui sont de lui Mais il y en a d'autres Enfin bon Voilà Oui Une espèce de caverne D'Ali Baba Quand on est allé Un peu voir des choses À Sarcelles Incroyable Des chaises Des choses Des tables et tout Qu'on retape Qu'il fallait retaper L'idée quand même Était d'être D'être Plutôt léger Dans la structure Autour Puisqu'on parle aussi Des choses à l'os Alors il y a le côté chaud Il existe Quand on en a besoin Mais on peut aussi Être très dépouillé Le théâtre C'est souvent très dépouillé Une salle de répétition Avant que les décors arrivent Et tout ça C'est quand la plupart du temps Ce sont des endroits Assez mélangés Avec des choses mélangées Ce sont des univers Où l'imaginaire Peut beaucoup voyager Donc je pense Qu'on a gardé Cet esprit Les comédiens Ont apporté Évidemment Leur pâte Et ce qu'ils avaient Envie de dire Comme texte Ou de chanter Est-ce que Est-ce que vous avez été étonné De comédiens Qui auraient envie De se confronter A quelque chose De finalement De très fragile Ou est-ce que Justement Ils auraient choisi Des choses Dans lesquelles Ils se savent Fort Ou je ne sais pas Comment exprimer Ça a été On a reçu des propositions Vraiment très diverses Il y avait des choses Qui venaient par exemple Parce qu'il y a quelque chose Je le dis pour les spectateurs Il y a quelque chose De l'ordre du numéro aussi Il y a des sketchs C'est un peu une revue Ça fait un peu revue Il y a aussi ça Il y a le côté revue musical Quand même Complètement C'est cool Avec le 16 Ils sont arrivés Avec des choses Très hétéroclites Il y avait alors Des envies purement De comédie musicale Il y avait des choses Qui n'étaient pas du tout De l'ordre de la comédie musicale Il y avait des envies D'hommage Au music hall Au music hall français Voilà Il y a des choses Qu'on a conservées D'ailleurs de ça Donc Donc des Des choses Qui étaient vraiment Très personnelles A chaque fois En fait Le répertoire De comédie musicale Il est là surtout Pour le travail de groupe Pour les ensembles Et après on rentre Dans l'intimité Effectivement Il y a des choses De musicale pure D'acteurs tout seuls Qui chantent une chanson Dans une poursuite Enfin Des choses très dépouillées Comme ça Mais Par rapport à votre question Il y avait des gens Qui ne savaient pas du tout Aussi Qui avaient très envie D'être là Et donc On leur proposait Alors Le thème C'était vraiment Parler de soi C'était parler de La vie d'artiste De parler de la création Parler de De ce besoin Ce désir De s'exprimer Mais qui ne savaient pas Forcément Exactement dans quel répertoire Qui n'osait pas Il y a beaucoup de timidité Il y avait de la timidité aussi Et une pudeur Oui Et une pudeur énorme Parce que je pense Qu'à la comédie française Les acteurs Sont plus habitués À être dans un groupe On se cache D'une certaine façon Dans le collectif Et Il n'y a pas trop Une tête qui dépasse Il y a Cette pudeur Et même Ce respect Enfin Cette peur De ne pas Déranger son voisin Trop Enfin de ne pas Faire trop de bruit Et là Moi je me rappelle Que ça m'avait frappée Que je devais toujours Un peu pousser 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 Pour que Je pense à certaines personnes Se sentent légitimes À un moment De prendre leur moment De parler vraiment d'elles De dévoiler des choses Et que ça n'allait pas être Comment dire Un problème Voilà C'est drôle Parce que j'ai senti aussi Sans dévoiler tout Évidemment Mais Que Dans ce que les Comédiens apportent aussi Comme Comme partie Parler Etc Il y a beaucoup de choses Qui sont Liées aussi À la difficulté Du métier La difficulté Des absences La difficulté De la fatigue De passer d'une chose A l'autre D'enchaîner Comme si aussi Il y avait peut-être Quand vous disiez C'est pas forcément Des choses faciles à dire Ou qu'on s'autorise à dire Alors il y a peut-être Une espèce de côté Un peu cathartique D'avoir D'avoir aussi Lâché des choses Que vous tous Partagez certainement En fait Et qu'on n'ose peut-être Pas forcément se dire Et d'en rire aussi Oui 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 d'en rire Surtout Il n'y a rien Il n'y a rien Qui pèse sur les épaules Du public Quand tu vois ça C'est-à-dire que J'ai l'impression Qu'on est dans Quelque chose Qui a la qualité D'évoquer Y compris Des difficultés Y compris Ce que vous évoquiez Le manque L'absence La fatigue Le doute L'âge Des choses comme ça Qui sont présentes Mais qui sont présentes Toujours Dans l'idée D'en faire un spectacle Et dans l'idée D'en faire une chanson Dans l'idée D'en faire un numéro Donc ça n'est jamais Quelque chose Sur laquelle On ne s'apitoie En plus On aurait Des mauvaises grâces À s'apitoyer Sur son enfant Dans une maison Aussi belle que la nôtre Mais On n'empêche Qu'il ne fallait pas Passer à côté On n'avait pas envie De faire croire Qu'il s'agissait De Disneyland Il s'agit D'un endroit De travail Avec des gens Qui traversent Des histoires d'amour Des histoires De difficultés artistiques Des grands achetements Des grandes réussites Et des échecs Et que tout ça Soit présent Sur le plateau Et c'est ça C'est cette forme De netteté là Donc on est vraiment Redevable Marina et moi Sur ce que nous ont Apporté les acteurs C'était formidable Qu'ils acceptent De montrer ça C'est vrai que Tout à l'heure C'est vrai Je parlais des fantômes Mais parce que C'est quand même Une déclaration d'amour Au public Ce spectacle Je crois Si les spectateurs Sont très offusqués Par ce spectacle Je leur excuse d'avance Mais c'est vraiment fait Pour raconter Le manque De cet interlocuteur Et il n'y a pas Un numéro Ou un moment Qui n'est pas Adressé au public On ne va pas Lui raconter une histoire Ou en tout cas Essayer de le faire entendre Une errance Une mélancolie Il y a vraiment Cette tentative De connexion À un endroit D'intimité Oui qui n'est pas Alors on peut Faire ça 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 Et puis par moments On peut aussi Essayer de se raconter La vie Et c'est marrant Comme beaucoup De comédies musicales Traitent du monde Du spectacle Quand même Oui c'est dingue Sujet récurrent Oui mais Boc Faux Ce n'est fait que ça Il parle Il parle Des showgirls Et des chômenes Ça ne parle que de ça Et ça parle parfois De chômage Des choses parfois Beaucoup plus crues Que ce que nous On a mort De la maladie De la mort Là On ne va pas jusque là On évoque Mais c'est beaucoup Du rapport De l'acteur Au public Mais ça C'est le grain Qu'on fout Pour tout le spectacle Vraiment Et vous aussi Ça vous pousse À être sur scène Et à interagir Bon Moi je travaille Beaucoup Avec des gens De théâtre Depuis des années Et de temps en temps Malgré un léger Défaut de prononciation Expliquez-nous Le processus On peut faire Le comédien Et j'adore ça Oui Je veux dire Je me souviens J'ai commencé Avec le théâtre Du Campagnol De Jean-Claude Pinchna Et je me souviens C'était une époque Des moments On ne voit pas très bien Et puis ces gens Qui osaient dire Je t'aime Sur scène Quand même C'était important De pouvoir Avoir accès Avoir accès Au mot Oui vraiment Parce que la musique C'est absolument génial Mais de temps en temps On est un peu autiste Avec la musique Et de Quand même De se forcer A dire des mots C'est pour ça Que j'apprends toujours J'aime bien Apprendre des comédiens Très importants Et vous Vincent Je crois que C'est pas un hasard Si on se retrouve Tous les deux Dans ce genre D'aventure Et à travailler Beaucoup avec cette maison Moi j'ai toujours Autant aimé le théâtre Que la musique Et j'ai jamais arrivé Aussi beaucoup De faire un peu plus Que le pianiste Sur scène Voilà Depuis Depuis toujours En fait Donc je pense C'est pas un hasard Notre amour De la scène Et moi Des mots en musique Et de la musique Qui parle Voilà Ça a toujours été Un peu Ma recherche Quel que soit le répertoire Là on entend Là on attend De la musique Qui C'est ça C'est ça C'est le grand joie Qui va se donner J'imagine là Quand même un bonheur Après des mois Vous l'évoquiez au début Mais d'entendre Cette maison revivre Et d'entendre D'être dans nos loges D'entendre des retours Branchés sur le public Qui est en train De se raconter sa journée Etc Mais quelle énergie incroyable Quel bonheur total De rien que ça Et puis là Maintenant les masques Tombe un peu Enfin beaucoup Et donc encore On commence à revoir Enfin moi je suis au spectacle De voir des visages De voir des expressions De voir On récupère tout ça Quel bonheur Qui sont acteurs Qui sont acteurs Et qui sont acteurs On est un peu des éponges On regarde tout ça On n'arrête pas d'observer Et voilà On accède à nouveau À une voiture essentielle Marina Vous avez été au français Il y a quelques années Je me souviens de vous Dans Clonel Et là vous revenez Vous le disiez au tout début Ça va être votre prise de rôle Bah peut-être Oui Comment vous abordez ça Excitation Vous nous le disiez Mais Bah déjà Oui Mon retour Est arrivé Un drôle de moment J'ai été jusqu'à Même proposer À l'écruf De Je ne m'engage pas tout de suite De passer ce confinement Parce que je me disais Il va m'engager à rien faire J'étais un peu gênée de ça Il m'a dit Non Tu viens Et je me suis Non ça m'a sauvée Ça m'a sauvée la vie C'est-à-dire que je me suis retrouvée Avec un toit sur la tête Des amis Des partenaires Des collaborateurs Alors j'aurais pu être Sur mon petit radeau Comme tout Enfin comme Une intermittente Que j'étais Et que sont beaucoup De mon entourage Donc C'est assez miraculeux Après mon désir Il était très grand Mais je me retrouve Là Sur ce spectacle Avec Serge Et puis donc À chanter une chanson Et à danser La première chose Que je vais faire C'est donc danser Sur ce plateau Pour un retour Enfin c'est pas un retour Pour moi C'est une arrivée Et passer On s'en fiche Ça m'intéresse pas Oui J'ai hâte Ouais J'ai hâte Je suis vraiment Je suis très reconnaissante Et de se retrouver Donc là En public Pour un bon mois Enfin presque un mois 30 juin 25 juillet Grand baptême Ça va être formidable J'imagine que Le public sera au rendez-vous En tout cas On espère Évidemment Et j'imagine Que toutes les places Peuvent être d'ores et déjà Réservées Donc surtout C'est demain C'est demain À partir de demain Alors Voilà Mais au courant Vous êtes super au courant On a des amis Qui nous demandent Donc on s'est au courant Donc voilà Alors tout le monde Est prêt à pianoter Dès demain Un grand merci À tous les quatre Marina C'est Vincent Et Benoît Alors c'est fini pour aujourd'hui Le spectacle Mais quelle comédie Commence donc Je le disais Richelieu Le 30 juin Sera repris La saison prochaine Voilà une information Qu'on m'a donnée Un grand merci À Arthur Le noir Merci Et puis lundi prochain Vous allez retrouver Béline Dola Pour un nouvel opus De quelques médias